Musique Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le corps. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, ils me demandent les ordonnances justes, ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas ? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas ? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en dispute et querelle, en coup de poing sauvage. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît ? Un jour où l'homme se rabaisse, s'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre ? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur ? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci ? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du jou, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les joues. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Psaume 50 Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas de l'eau coste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? » Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils les jeûneront. Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Mes frères et sœurs, chers disciples du silence Les jours où l'époux nous est enlevé, les voici Ce sont les jours qui constituent notre marche Dans ce temps spécial que l'Église nous propose pour nous convertir Le temps de carême Alors mes frères et sœurs, sortons des fausses conceptions de la pénitence Sortons des fausses conceptions du jeûne Nous avons mes frères et sœurs toute une année Durant laquelle nous vivons l'action de grâce Durant laquelle nous vivons la joie avec le Seigneur Et durant ce temps, nous ne sommes pas appelés à jeûner Puisque le Seigneur est avec nous Sauf pour des situations particulières Sauf pour des cas particuliers Des expériences personnelles que chacun et chacune d'entre nous Peut faire avec le Seigneur Et seulement à ce moment-là, nous sommes appelés à jeûner Pour demander pardon au Seigneur pour nos péchés Pour intercéder, pour une maladie, pour une situation difficile Voilà mes frères et sœurs, les lieux de notre jeûne Durant toute l'année liturgique Maintenant, pour le cas du temps de carême Nous sommes invités gravement par l'Église à jeûner Nous devons jeûner Et le jeûne n'est pas d'abord tout ce qui est abstrait Tout ce qui est spirituel Le jeûne, c'est ce qu'il dit C'est le jeûne C'est-à-dire le refus libre et volontaire De se nourrir d'aliments Afin de tuer l'esprit du corps Afin de tuer la chair Et libérer notre esprit Libérer l'âme Voilà le but du jeûne, mes frères et sœurs Le Christ, notre Seigneur Avant de commencer sa mission publique Son ministère public Est allé, il a accepté, lui qui était Dieu Il a accepté d'aller au désert Et de jeûner Pendant quarante jours et quarante nuits Mes frères et sœurs Le Christ, c'est la tête Et nous, nous sommes son corps Nous sommes ses membres Si la tête jeûne Alors nous comme disciples Nous comme son corps Nous comme ses membres Nous devons aussi jeûner Alors, n'écoutons pas ces voix discordantes Qui nous invitent à dépasser À sauter À ne pas prendre en compte Fondamentalement Ce premier type de jeûne Qui est le jeûne de nourriture Maintenant Le jeûne de nourriture Plaît-il au Seigneur S'il ne produit pas en nous la conversion ? Le jeûne de nourriture Le jeûne de boisson Le jeûne de tout ce qui nourrit le corps Est-il acceptable, satisfaisant, agréé par Dieu S'il ne produit pas en nous la conversion véritable ? Mes frères et sœurs Ne pas manger, ne pas boire Se priver de nourriture et de boisson Est-il une bonne chose Si ça ne nous procure pas D'améliorer notre relation avec Dieu Et avec notre prochain ? Mes frères et sœurs Un jeûne qui ne produit pas Un pur fruit de conversion en nous N'est pas un jeûne agréé par le Seigneur C'est pour cela que dans la première lecture Tirée du livre du prophète Isaïe Dieu demande à son serviteur Isaïe De crier à pleine voix De ne pas se retenir Pour annoncer clairement Ses décrets à son peuple Annoncer clairement ses décisions à son peuple Leur dire que quand il jeûne De nourriture, de boisson Quand ils font pénitence Quand ils se privent de manger et de boire Mais en même temps continuent Leurs affaires, leurs péchés Cela ne sert à rien Continuez à tricher Continuez à voler Continuez à haïr Ne pas trouver du temps Pour répondre à l'appel de Dieu Dans la prière Mes frères et sœurs Si nous ne faisons pas cela Mais nous prétendons jeûner Cela ne sert à rien Ne pas parler à son père À sa mère À son frère À sa sœur À son ami À une personne Avec qui nous avons eu Un frottement Et dire que nous jeûnons Jeûner en tournant le dos À la fraternité Jeûner en désobéissant Au commandement d'amour de Dieu Ne sert à rien Le Seigneur nous demande Est-ce cela le jeûne qui me plaît ? Le fait de s'abaisser Le fait de venir recevoir Les cendres à l'église Et repartir dans son péché Repartir frapper Violenter Blesser en parole Et en acte Non mes frères et sœurs Recevoir les cendres Dans cet état Ne sert à rien Jeûner Dans cet état Ne sert à rien Venir au chemin de croix Dans cet état Ne sert à rien Jeûnant comme le Seigneur Demand de jeûner Faisant la pénitence Que Dieu veut Que nous fassions Tout le reste N'est que balayure Je peux porter un sac Je peux jeûner Pendant des heures Et des heures Des jours Et des jours Si ça ne me pousse pas A me convertir A changer radicalement Drastiquement de vie Cela ne sert à rien Le jeûne qui me plaît N'est-ce pas ceci Faire tomber les chaînes Injustes Délier les attaches Du jou Rendre la liberté Aux opprimés Briser tous les joues N'est-ce pas Partager ton pain Avec celui qui a faim Accueillir chez toi Les pauvres sans abri Couvrir celui Que tu verras Sans vêtements Ne pas te dérober A ton semblable Être lumière Pour les nations Être celle De la terre Pour ceux Qui ne connaissent pas Le nom de Jésus Voilà mes frères et sœurs Le jeûne qui plaît à Dieu Quand je jeûne J'économise la nourriture Que j'aurai mangée J'économise le temps Que j'aurai passé à manger Alors que cette nourriture Soit partagée avec ceux qui ont faim Que ce temps soit utilisé Pour servir le Seigneur Pour me cultiver Pour aider Pour travailler Mes frères et sœurs Mes frères et sœurs Vous connaissez bien Cette tentation Qui vient de l'oisiveté Durant le jeûne Quand nous jeûnons Et demeurons oisifs Le diable nous tente Le diable vient Comme il est venu Devant le Seigneur Jésus Christ Pour lui dire Si tu es le Fils de Dieu Change Cet caillou en pierre Pour éviter Mes frères et sœurs Ce genre de tentation Sortant de l'oisiveté Quand on jeûne Quand on jeûne Sortant de notre chambre Allons servir Allons travailler Allons dans nos bureaux Allons dans nos lieux de service Si nous devons produire des choses Produisons davantage Soyons créatifs Demandons-nous ce que nous pouvons faire Pour aider Ceux qui peinent à marcher Durant le temps de carême Soyons créatifs Soyons inventifs Donnons du goût A la vie de nos frères et sœurs Cultivons la joie Et la joie N'est pas quelque chose Qui s'invente La joie Part d'une réalité objective Alors soyons des hommes Et des femmes Qui sont comme des fleurs Qui guaient La vie de leur semblable Voilà le jeûne Qui plaît à Dieu Voilà le jeûne Que Dieu veut Que nous vivions Durant ce temps de carême Alors Sortons Des visages Attachés Sortons Des mines Renfroignées Faisons comme le Seigneur Comme il nous le demande Lavons-nous le visage Parfumons notre tête Habillons-nous chic Et classe Et allons à l'aventure Avec le Seigneur Durant ce temps De carême Le Seigneur Qui nous voit agir ainsi Dans le secret Nous le rendra Que le Seigneur L'accorde A chacun Et à chacune d'entre nous La paix du Christ Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy